Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de FM, ici et maintenant.com pour nous écouter et nous voir via internet. Ce soir, comme tous les mercredis soir, l'émission Allons plus loin, proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse, Yvan à la réalisation. Nous allons accueillir Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Donc cette émission va être un peu particulière puisque votre invité s'est en désisté. Nous nous sommes dit à la radio qu'il serait plus qu'intéressant, aussi bien pour les auditeurs que pour nous, de revenir sur votre parcours. Parcours qui est très riche, aussi bien en rencontres qu'en expériences. Du coup, vous êtes l'invité de votre propre émission. C'est ce qu'on appelle la rosé-varosée. Très bien. Jouons le jeu. Jouons le jeu. Pour une petite présentation, Marie-Thérèse, vous êtes journaliste, écrivain, vous avez également été grand reporter à Paris Match. Vous avez écrit plusieurs livres, dont le best-seller Enquête sur les enlèvements extraterrestres, paru une première fois aux éditions Philippe Hacchi. Non, 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 non. Il est paru chez Plon. Chez Plon. D'accord, je pensais qu'il était paru chez Philippe Hacchi avant. Non, 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 pas du tout. Il a été réédité par la suite aux éditions Gélus. Je ne me trompe pas, du coup. C'est ça. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte. La vie nous propose des tas de situations, de rencontres, de possibilités. Et la plupart du temps, les gens qui ont en face de ces propositions les ignorent, les mettent en attente. En réalité, ces propositions ne se représenteront pas. Vous êtes d'accord ? Vous avez une proposition, il faut sauter dessus. Alors, la plupart du temps, effectivement, les gens sont un petit peu encroutés dans leur train de vie, dans leurs habitudes, etc. Bon, moi, il se trouve que j'ai toujours décidé d'être disponible à ce qui était catapulté vers moi et de me lancer là-dedans. Et je pars du principe, et ça m'a beaucoup servi en tant qu'éphologue, que j'aime mieux me déplacer pour quelque chose qui ne vaut pas la peine que de ne pas m'être déplacée pour quelque chose qui en aurait valu la peine. D'accord. Donc prendre des risques et avoir le courage de sauter le pas. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenue journaliste, parce que normalement, jamais j'aurais dû être journaliste. Je faisais des études de philosophie. Je n'avais qu'un rêve, moi, c'est d'être danseuse. Évidemment, ma famille a poussé du hurlement. Et j'en suis ravie, d'ailleurs, parce que ça doit être l'enfer d'avoir été une danseuse. Ça doit être absolument terrible. Ensuite, j'ai dit qu'il était que je voulais faire du théâtre. Ma famille a encore poussé du hurlement. Et une seule chose m'intéressait, moi, c'était écrire. Et j'ai écrit depuis 7 ans. Et j'ai commencé à tenir mon journal, ce qui est très précieux, d'ailleurs, à l'âge de 9 ans. D'ailleurs, quand j'ai eu un grave accident, je me suis retrouvée les deux jambes cassées. J'en ai profité pour informatiser absolument tout mon journal. Ça n'aurait rien changé. Même pas les fautes d'orthographe, fautes de répétition, etc. Comme documents bruts. Parce qu'on oublie la mémoire des formes. Quand on tient son journal au fur et à mesure, voilà. Alors, pour en revenir à la presse, puisque vous avez insisté sur le fait que j'étais grande porteur à Paris Match, jamais je ne pensais à ça. Et j'ai trouvé qu'un jour, j'étais étudiante, je me trouvais à un dîner, avec des gens beaucoup plus âgés que moi. C'était un dîner, je me souviens très bien, qui a été donné l'honneur de Jean Renoir. Puis c'était des dames très chiques, qui étaient habillées. C'était la mode à l'époque. Tout le monde avait sa petite robe noire, avec son sac en crocodile, avec les foulards accrochés. Bon, j'ai trouvé ça épouvantablement bourgeois. Et contrairement à mon habitude, parce que dans les réunions, je ne suis pas forcément celle qui parle le plus, j'ai pas mal parlé, et en me fichant bien d'avoir 30 ans de moins que toutes les femmes qui étaient là. Et puis quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais absolument pas le monde de la presse, etc., m'a dit, mais comment est-ce que ça se fait avec un esprit pareil, que vous ne soyez pas journaliste ? Alors moi, à l'époque, je ne lisais jamais les journaux. Quand j'étais à la Sorbonne, j'étais vraiment la seule qui n'était absolument pas concernée par les événements de l'actualité. Enfin, tout le mec et Lang Story Short, je vais voir, ce monsieur me donne un rendez-vous, et on me dit, mais c'est quelqu'un de très connu dans la presse, Max Kors. Ça ne me disait rien du tout comme nom. C'était le grand patron de la France, près de la Franc-PAR, c'est-à-dire par la presse, l'intransigeant, François, etc. Et il me dit, mais écoutez, moi j'aimerais vous tester, je vais vous m'écrire un papier. Moi, je prends un nez absolument ahurie, sans me forcer. J'ai dit, mais non, il ne faut pas écrire un papier, je ne sais pas ce que c'est qu'un journal, je ne sais pas comment on fait un papier. Mais il me dit, mais vous allez écrire sur vous. Je le regarde de plus en plus ahurie, et je reste évidemment muette. J'ai dit, mais je ne veux pas écrire sur moi. Moi, je suis une étudiante. Il me dit, montre-moi votre agenda. Je lui tends mon agenda et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est ça, c'était un jour où j'avais coché avec du rouge, des étoiles, etc. C'était le jour où je passais mon brevet de pilote. Je me dis, mais ça, vous passez votre brevet de pilote, ça c'est formidable, et bien vous allez me faire un papier là-dessus. Ah, bon. Je passe mon brevet de pilote, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes qui pilotaient. Et puis moi, j'étais très jeune. Et j'amène mon papier que le journal a titré « Mon petit avion du dimanche ». Et j'ai dû avouer qu'effectivement, j'ai acheté dix exemplaires de journal. J'ai été complètement grisée de voir un papier avec ma signature dans un journal. Bon, bref, je suis devenue journaliste. Et ça m'a absolument passionnée. D'abord parce que ça m'a permis de quitter le genre un peu apprêté qu'on a. Vous savez, on fait des études de philo, on emploie un langage servant. Et moi, j'ai une passion dans la vie, c'est de comprendre et de faire comprendre et de faire connaître. Alors pour ça, évidemment, la presse, c'est le domine idéal. Surtout quand on peut y faire à peu près ce qu'on veut. Ça a été mon cas parce que j'ai eu la chance, quand j'étais à Match, de diriger une partie du journal qui s'appelait « Les documents ». C'est-à-dire des papiers très longs. Ce qui faisait 28 feuillets de texte, ce qui est très long. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la presse de ce genre de formule. Je me trouvais en égalité avec mon grand copain Patrice Von Ersel qui, lui, faisait également des romans fleuves dans Actuel. Moi, je les faisais dans Match, lui, dans Actuel. Et on tournait d'ailleurs autour des mêmes sujets, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas du tout dans la ligne des choses dont on parle. Pour vous donner un exemple, j'ai parlé, j'ai fait des tas de papiers à Match, évidemment sur les OVNI, un sujet qui était pratiquement tabou dans la grande presse. Je me souviens un jour où, ayant rencontré un personnage tout à fait étonnant, un médecin, qui s'appelle le docteur Lapras, et qui m'a parlé un petit peu de son système médical, et j'ai dit « Ah, j'ai envie de faire quelque chose sur les médecines alternatives ». On me regarde, je ne sais plus, c'est très vieux cette histoire. Le terme « médecine alternative » n'était pas connu dans la grande presse. Mais on me faisait confiance pour faire en général des sujets qui plaisaient au public, parce que je recevais du courrier par sac postaud. Et on m'a dit « Ah, la seule condition, c'est que tu fasses ça, mais avec un représentant de médecine officielle, parce que médecine alternative, salouette, des gris-gris, des superstitions populaires, la médecine de grand-mère, ça n'a rien de sérieux. » Pour vous donner un exemple, vous voyez, les médecines alternatives, vraiment, c'était absolument inconnu. J'ai parlé de sujets également qui n'avaient pas le droit de citer dans la prêche, comme les hypothèses réincarnationnistes, etc., ce qui ne m'empêchait pas d'aller m'occuper de temps en temps de Pétro de l'Arche, les Esquimaux ou la mafia en Russie. Mais enfin, j'ai eu cette chance de pouvoir me jeter absolument partout. Et quand, par mon métier, je ne me jetais pas partout, j'avais des espèces de coups de chance extraordinaires. Il y a une anecdote que je trouve assez révélatrice à ce sujet, c'était « J'étais à Paris, j'attendais que Plon m'envoie les épreuves de mon livre sur les enlèvements. » Je précise, j'ai fait une petite parenthèse en narration, c'est que je m'intéressais au sujet OVNI, évidemment, depuis très 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 longtemps. Je m'ai pas mal gratté là-dessus, pas mal fait d'enquêtes. Mais à cette époque-là, j'étais, comme la plupart des ufologues, dit sérieux, gênée un petit peu par les apparitions d'humanoïdes. Je voulais bien de l'OVNI, mais je voulais pas de l'E.T., quoi que ce soit pour mettre derrière cette terre, bien sûr. Et j'apprends qu'il y a un grand congrès aux États-Unis et pas n'importe où au MIT sur les enlèvements. Alors, j'avais déjà approché la question que je connaissais quand même. Et je me disais quand même, ces Américains, ils sont quand même assez alignés. Et si c'était du psychiatrique mal interprété ? Et je veux me rendre à ce congrès, j'ai dit au journal, je vais aller à ce congrès, puis je m'aperçois que je ne peux pas y aller. C'est un congrès fermé sur invitation. Je téléphone à Jacques Vallée, je lui demande s'il est au courant de ce congrès. Il me dit oui, mais ça n'a aucun intérêt. Moi, c'était ma technique habituelle. Je dis au journal, écoutez, ça ne vous intéresse pas, peut-être que je n'y arriverai pas, mais je pars à mes frais, je veux absolument savoir ce que c'est que ce congrès. Et j'arrive donc à Boston pour l'ouverture de ce congrès. Et là, je raconte quelque chose, ce n'est pas très correct ce que j'ai fait, mais c'est la loi du genre, si vous voulez. J'arrive la bouche en cœur à l'ouverture du congrès, et j'avais dans un bagage à main, discret, une autre robe et une perruque. Et je demande à l'entrée, avec un air très inquiet, je voudrais voir Mme Leinberger. Alors, on regarde sur les listes, on me dit non, elle n'est pas dans les invités, elle ne doit pas partir des conférences. J'ai dit non, 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 pas du tout. Je suis une amie française de passage, seulement elle a eu un accident. Sa famille a eu un accident, je suis chargée de la prévenir. Mais elle travaille au Lédison, ce qui veut dire au Pipirou, quoi. Comme j'avais un air complètement catastrophé, les Américains sont très jolis, ils me laissent rentrer, et je m'engoufle dans le bâtiment, et je m'enferme immédiatement dans le Lédison, où je change ma robe, je me mets une perruque rousse bouclée, et comme j'ai quand même beaucoup de chance, il y avait, dans la sortie des toilettes, un espèce de petit panier, où il y avait des badges, mais sans nom. Pour les congressistes, et évidemment, je m'en pars d'un badge, je mets mon nom au cas où il y a un contrôle, que Marie-Cérèse de Grosse, elle a l'air de m'a été incité, et évidemment, je me joie dans la salle, je reviens dans la salle, et les premiers jours, je n'ai pas dit un mot, parce que j'avais évidemment très très peur de me faire expulser, puisque je n'avais pas le droit de rentrer, après ça, je me suis servi de ce badge que j'exurtais. Et c'était d'autant plus intéressant que les gens qui participaient au Congrès signaient un engagement sur l'honneur de ne rien publier. Et j'ai compris après pourquoi, pourquoi cette interdiction, c'était parce qu'il était bien évident qu'on allait faire un livre avec les comptes rendus du Congrès, un livre, d'ailleurs, qui est tout à peu passionnant. Et je reviens à Paris, et évidemment, je fais un papier qui paraît comme un document d'hommage, donc je fais un long reportage sur ce Congrès. Et là, je suis contactée par le PDG de Plon, que je ne connaissais pas, qui me dit que je suis absolument passionnée par ce document que vous avez fait cette semaine d'un match. Il faudrait absolument que vous le restiez un livre là-dessus. Je vois que j'étais enchantée d'une telle proposition parce que c'était l'époque où Match commençait à devenir un magazine People. Et moi, je n'ai pas du tout envie de travailler dans la presse People. Un grand magazine d'information, ça m'intéresse, un magazine People, pas du tout. Alors, je demande évidemment tout de suite un Congrès sans solde. Et je me doutais bien que ce livre, ce serait cette livre, j'ai mis du temps. Vraiment, il m'en a fait vraiment bavir. Et je demande un Congrès sans solde. Donc, d'un an, il m'a dit, mais il n'est pas question que tu diriges le quart du journal au point de vue texte. Il n'est pas question que tu partes comme ça. Tu veux partir un mois en congé sans solde. On peut te remplacer, mais il n'est pas question. Et là, immédiatement, j'ai donné ma démission. Et là, comme vous voyez, il faut faire attention aux signes. Une démission, tout le monde le sait, ça se donne, ça se signifie par une lettre commandée avec accusé d'inception. Donc, je vais à la poste. Mon bureau était sur les Champs-Élysées. Il y avait encore une poste sur les Champs-Élysées. Je poste ma lettre de démission. Et au moment où le guichetier me tend le récépissé de mon envoi de recommandé, ma ceinture se défait. Je portais une ceinture très large et haute. Et ma ceinture se défait et tombe par terre. Jamais cette ceinture ne s'était défait ni était tombée. C'est comme s'il y avait un signe qui me disait « Maintenant, tu vas respirer. » Je vous dis ça comme anecdote, mais vous voyez, il y a quand même des petits signes qu'il faut savoir décrypter. Tout de suite, on a pensé que j'étais cinglée. Ça fait quand même pas mal de bruit, si je peux dire, dans la presse. Parce qu'on ne donne pas sa démission quand on a un boulot aussi agréable que le mien. J'étais bien payée. Je me baladais partout. Comme j'ai dirigé cette rubrique quand il y avait des sujets qui m'intéressaient, je les faisais moi-même. Quand c'était des sujets qui m'intéressaient moins, je les commandais à quelqu'un. Donc c'est quand même le rêve. Bon, et ben voilà. Et le... Donc pour en revenir au début de mon récit de théramène, vous allez voir, je fais beaucoup d'assises, dans les assises, qui sont pas beaucoup d'assises. Et j'étais donc à Paris, j'attendais que Plon m'envoie les épreuves de mon bouquin. Je vous signale au passage que Plon n'a jamais... Plon, l'éliteur du général de Gaulle, la maison d'édition, sans doute la maison d'édition la plus respectueuse de la place, jamais que bille un livre sur les ovnis. Alors j'attendais mes épreuves et la nuit, j'ai un rêve. Or, toujours, je fais très attention à mes rêves. Je tiens mon journal de rêves et mon rêve me dit « Pars à Los Angeles ». Moi, je ne branche pas. Qu'est-ce que j'allais faire à Los Angeles ? J'attendais mes épreuves. J'avais vraiment énormément bossé pour ce livre qui m'a fait voyager absolument partout pour rencontrer les chercheurs, les abductés. J'en ai rencontré plus de 400. Depuis, je ne me rencontrais bien plus. Et je ne branche pas. Et la nuit suivante, enfin, vous savez, les rêves qui se répètent, j'ai vraiment l'ordre d'aller à Los Angeles. Or, moi, mes amis, en réalité, ils sont en général sur la côte Est. Ce n'est pas tellement sur la côte Ouest. Et la mort dans l'âme, je me dis « Mais tant pis ». J'ai téléphoné à planche. J'ai dit « Écoutez, vous corrigerez mes épreuves sans moi ». J'avais donné un manuscrit impeccable. Ce qu'ils ont publié était beaucoup moins impeccable parce qu'ils ont rajouté des fautes qui n'étaient pas dans mon tapisprit. Et je prends l'avion. Et je prends l'avion hors de prix parce que quand on prend son billet au dernier moment, puis à l'époque, c'était dans les années 94, 92 ou 13, les billets étaient plus chers que maintenant. Et je suis dans l'avion et je me dis « Mais qu'est-ce que je les fiche à Los Angeles en plein Moindou ? » « Mes copains que j'ai n'y sont pas, etc. » Je me dis « Pfff, c'est de la faute ». Je suis vraiment très embêtée. Je débarque à Los Angeles et je ne savais absolument pas ce que je vais y faire. Et dans le... Je m'enseignais pour louer une voiture. Et dans le hall, je m'entends appeler « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse ». Je me retourne d'une de mes amies allemandes. « Qu'est-ce que tu fais là ? » Elle me dit « Je pars au Japon. » C'est mon éditeur qui m'envoie parce que j'ai écrit un livre sur la famille de Thomas Mann. Mais j'ai décidé de faire un arrêt à Los Angeles que je ne connais pas. « Tu connais Los Angeles ? » « Oui, tu vas me faire visiter. » Et finalement, on décide de prendre une suite à deux. Non pas à Los Angeles, mais juste à côté. Comment ça s'appelle ? C'est dans un ravi, on s'en fout. Et que je connais bien. On se croirait en Hollande. D'ailleurs, il y a des étangs, des canards. Le nom va me revenir tout à l'heure. Puis comme elle ne connaissait pas, je lui ai dit « Je vais t'emmener dans une boutique typiquement New Age américaine, pleine d'allumés, très sympathique, c'est très chouette. » Et nous avons dîné dans cette boutique bio-végétarielle, tout ce qu'on peut imaginer, où il y avait, comme d'habitude, toutes sortes de petites annonces partout. Et moi, j'avais acheté à l'aéroport, tout à fait par hasard, un bouquin en déjeunant de poche, le livre de Florinda Donner. Florinda Donner était une disciple de Castaneda. Non, c'est le livre de Teichar Bella. Enfin, ça ne fait rien. Une des deux disciples de Castaneda. Je l'achète. Et comme je suis au bistro avec mon amie, et qu'elle est plongée dans la lecture de petites annonces, je me plonge dans le bouquin. Moi, je suis toujours en train de lire. Dans le petit bouquin. Et quelqu'un m'appelle à l'autre bout du restaurant et je vois une Américaine qui lui est fait un mètre 25 de ton détail. « Hey, hey ! » Et elle me brandit le même livre de Teichar Bella que celui que je venais d'acheter et que j'étais en train de lire. Encore une synchronicité. Encore une synchronicité. « Vous êtes là pour le séminaire Castaneda. » J'ai dit « Pas du tout, il y a un séminaire Castaneda. » « Comment ? Vous ne savez pas ? Séminaire Castaneda. » Et je me dis « Oh, oh ! » « Why not ? » Castaneda était... Enfin, il n'était pas présent sur ce séminaire. Enfin, il n'était pas censé être présent. C'est un homme invisible qui se cachait de tout le monde, qui ne voulait recevoir absolument personne. Même lorsque Fellini est venue pour le rencontrer parce qu'il voulait adapter un de ses bouquins, Castaneda a refusé le devoir. Il s'entourait de fumée, comme il disait, créait le brouillard autour de lui. Alors, je me renseigne sur ce séminaire à un prix phara, je ne sais plus, je vais vous dire ça de chez vous, mais ça était hors de prix pour trois semaines. Mais je me dis « Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut régir. » Bien. Et je vais donc à ce séminaire où je trouve une atmosphère très, très, très particulière, gardée, confort, etc. Les gens venaient... Marie-Thérèse, concernant Castaneda, on va rediffuser une émission que vous avez faite avec Didier Desplèges plus tard dans la soirée. Donc, je pense qu'il ne vaudrait peut-être pas trop s'étendre sur... Je vais juste... Oui, c'est l'émission qu'on a faite autour de Bourserier, que Bourserier a faite lorsqu'il a lu mon papier dans le match. Exactement. Concernant... Il a dit, oui. Vous voyez, j'ai encore là, j'ai encore sauté sur une occasion, j'ai rencontré Castaneda. Bon, je ne sais plus si j'en parle. Donc, vous avez donc... En fait, vous suivez donc votre intuition, enfin, des synchronicités pour avancer. Absolument, oui. Absolument, alors que n'importe qui... Un autre exemple de synchronicité qui est quand même tout à fait amusante. Un jour, j'ai un... J'ai un rêve qui me dit « Appelle Jiffy ». Jiffy, ça ne me dit rien du tout. Bon. Et au journal, je trouve un message sur ma table « Appelez d'urgence tel numéro à jour les pas ». Je ne connais personne à jour les pas. J'ai dit « C'est pour moi ». Il n'y avait pas de nom. Alors, j'appelle et j'ai dit « Écoutez, c'est Marie-Thérèse de Brose de Paris Match. Vous avez demandé que je vous rappelle. » Et là, je me fais littéralement engueuler par une inconnue qui n'est pas du tout inconnue, je vous dis sans nom, qui me dit quand même depuis le temps que Jiffy me dit que vous allez m'appeler. J'ai dit « Qui est Jiffy ? » Elle me dit « Je ne peux pas vous le dire, ce serait trop long. Venez immédiatement, on vous attend. Votre chambre est prête. » Écoutez, madame, vous êtes tout à fait aimable. Je ne vous connais pas. Je ne sais plus tout qui vous aide. Vous ne m'avez même pas dit votre nom. Je m'appelle Suzanne Clérac. Je ne sais pas qui vous aide, mais enfin, moi, je suis désolée. Je travaille. Je ne peux pas sauter dans un avion pour aller à Jean-les-Pains comme ça. Bref, je suis quand même allée la voir. Et c'est une mission tout à fait extraordinaire. Suzanne Clérac, vous pouvez vérifier sur le net, vous verrez ses trucs. C'est une femme qui fait de la peinture médiumnique. Alors, il y a beaucoup de gens qui prétendent faire de la peinture médiumnique. Elle, c'est quelqu'un qui est vraiment... Je ne sais pas si elle est encore vive en dire. C'était le mort. Non, je pense qu'elle est morte maintenant. C'est quelqu'un qui n'avait jamais touché un pinceau de sa vie. Cette histoire, je vous la raconte ou non ? Parce que c'est une partie des recherches que je fais. Alors, sachant que par la suite, on va ouvrir le standard aux auditeurs pour qu'ils puissent vous poser des questions. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on condense. C'est vous qui venez le jeu. Alors, vous demandez, je réponds, si je peux. Ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale. On revient tout de suite. Marie-Thérèse, je ne sais pas si vous avez reconnu l'écran sonore que je viens de passer. Non, parce que je parlais sur une autre ligne. Excusez-moi. Alors, il s'agissait donc de la bande originale du film No Solar. Est-ce que vous voyez pourquoi je vous ai diffusé cet extrait ? bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, c'est le spiritisme brésilien. Exactement. Donc, vous avez été au Brésil et vous avez rencontré un voyant qui est très connu là-bas qui s'appelle Chico Xavier. C'est ça ? Non, je n'ai pas rencontré Chico Xavier. Hélas, quand j'étais au Brésil, tout le monde me parlait de Chico Xavier. et je croyais que ce n'était qu'un de ces extraordinaires sujets que le Brésil produit. Je l'ai rencontré, enfin, je ne sais pas ce que j'appelle rencontrer, je l'ai vu très brièvement. Et ça, c'est le regret de ma vie parce que ça fait sans doute partie des personnages les plus extraordinaires de mon existence. Mais je suis obligée de dire que je l'ai vue au milieu de 15 personnes. On va marquer ce qui est bien parce que d'habitude on voit Chico Xavier au milieu de 2000 personnes. Vous voulez que je vous parle de Chico Xavier ? Oui, rapidement, oui. Chico Xavier, un Brésilien excessivement simple et modeste d'origine, je peux dire carrément pauvre, qui a un cœur comme une montagne et qui s'est trouvé être le réceptacle d'entités qui lui parlaient. Or, contrairement à ce qu'on croit, le spiritisme étant très répandu au Brésil, le spiritisme est interdit au Brésil. Donc, quand Chico Xavier a commencé à raconter à ses parents puis à son curé qu'il avait des contacts avec des gens décédés, etc., on l'a traité de menteur, on lui a dit de ne pas dire des choses pareilles, bon, il a quand même continué avec beaucoup de discrétion et puis ses contacts étant de plus en plus développés avec ses entités, il écrivait énormément, il recevait des gens morts dont il avait quelquefois le nom, d'ailleurs. Il a notamment reçu un médecin fort connu, un écrivain brésilien fort connu et il commençait à publier ses textes en disant bien que ce n'était pas de lui, c'était simplement il prêtait sa main pour que ces gens morts délivrent leur message sur ce qu'il y aura dans une autre vie, sur la façon dont il faut mener sa vie, etc. Alors tout ça, ça restait dans des milieux un petit peu populaires et tranquilles jusqu'au moment où il a publié un long texte mais signé d'un écrivain fort connu au Brésil. Alors là, ça fait un mini-scandale et un grand journal brésilien a décidé d'envoyer un enquêteur pour vérifier cet imposteur qui certainement faisait du pastiche. Le journaliste débarque chez Chico Xavier. Il est totalement ahuré par ce qu'il rencontre. Il voit un paysan très pauvre, très gentil qui travaille comme une brute pour des salaires absolument dérisoires et lorsqu'il se rend à son travail, il est toujours en train d'écrire et il écrit selon ce que lui dicte ses voix utilisant des termes qu'il ne connaît pas et dont il ignore la signification. Le journaliste est quand même très, 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 très bluffé et puis la critique littéraire s'en empare et dit mais oui, on dirait vraiment un texte d'eux. C'est un à la manière d'eux parfait puisque ce n'est pas un texte posthume qui a été exhumé. Il faut croire qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant avec ce personnage. Bon, les œuvres de Chico Xavier ont atteint des tels tirages que Chico qui n'a jamais gardé un chantime alors qu'il vivait vraiment misérablement de ce que lui rapportaient ses livres à commencer à ouvrir des centres de restaurants du cœur si vous voulez. Toujours pour aider, toujours pour faire le bien, toujours pour donner et toujours pour essayer d'avoir des contacts et apprendre aux gens qu'il faut avoir une certaine éthique sur vie, sur terre, qu'il existe un au-delà dans lequel nous serons etc. Il a été généreux à tel point que l'État brésilien qui officiellement ne reconnaît pas le spiritisme a été obligé de leur remercier en reconnaissant qu'il l'aidait lui, petit Chico Xavier de rien du tout dans sa lutte contre la pauvreté au Brésil. Il avait d'ailleurs été proposé au prix Nobel de la paix. Il n'a pas eu. Oui, c'était très dommage pour lui parce qu'un Nobel de la paix aurait été formidable pour Chico Xavier. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je le recommande. Oui, il est très bien. L'histoire de Chico Xavier est formidable mais quand j'étais au Brésil, je ne m'intéressais plus à vrai dire aux phénoménogenies et aux peintres médiumniques. D'accord. Et donc vous avez dit que c'était un personnage qui vous a beaucoup marqué. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous ont particulièrement qui ont laissé une trace comme ça en vous en particulier ? Dans Millions de Hot Men, oui, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités extraordinaires. Par exemple, le philosophe Abélio que j'ai rencontré également de façon absolument invraisemblable. Avec qui vous avez fait un livre ? Oui, oui, bien sûr, oui, mais je ne le connaissais absolument pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est un auteur, un philosophe qui est conseillé comme très difficile qui avait des ouvrages confidentiels. Je me promène sur les quais et dans une boîte je vois un livre dont le titre m'intéresse vers un nouveau prophétisme. Je trouve ça tout à fait étonnant comme titre. Je demande aux marchands vous avez d'autres ? Non, non, pas du tout. Et pour vous la faire brève, je trouve cet écrivain absolument prodigieux. Donc je lis ce que je peux et à titre de conseil je recommande non pas forcément ces ouvrages de philosophie qui sont difficiles mais Raymond Abélio a écrit un livre, un roman qui est totalement exceptionnel qui s'appelle La fosse de Babel. Je ne connais personne qui soit sorti intact de l'ouvrage de ce livre tellement il est magistral. Bon, et pour revenir aux synchronicités puisque vous me branchez là-dessus un éditeur Pierre Belfont m'appelle en me disant Marie-Thérèse je voudrais que vous fassiez je lance une collection d'entretien je voudrais que vous fassiez un livre pour moi très bien je vais le voir avec qui voulez-vous que je fasse un livre d'entretien ? Il me répond Marguerite Duras je lui dis ah non d'abord je ne suis pas une admiratrice de Marguerite Duras sauf un livre que j'aime beaucoup d'elle qui est Le ravissement de Wolstein je lui dis Marguerite Duras elle est très connue elle n'a vraiment pas besoin de moi pour qu'on parle d'elle alors Belfont me dit écoutez alors Becket je lui dis vous plaisantez Becket s'est pris au piège de ses propres personnages il ne parle plus alors faire un livre d'entretien avec quelqu'un qui ne parle pas et Belfont assise moi je vais absolument en passant un livre d'entretien et alors avec qui voulez-vous j'ai dit moi je ne veux m'entretire qu'avec des gens dont l'œuvre me pose problème et qui m'intéressent et avec qui j'ai envie d'aller plus loin j'ai dit Raymond Abelio on lui dit qui c'est il était éditeur Pierre Belfont quand j'ai voulu publier quand j'ai publié cette anecdote dans la preface de mon boucle il a supprimé lui-même la phrase et sinon Jouve grand poète Pierre Jean Jouve et Belfont me répond il est mort non il n'était pas mort bref comme je voulais absolument Abelio je lui dis pourquoi je veux absolument faire un livre pour faire connaître Abelio parce que c'était complètement indreçable qu'il ne soit pas plus connu j'appelle Raymond Abelio j'étais tout jeune et il est assez réticent au téléphone quand je lui ai dit que j'ai envie de faire un livre d'entretien avec lui il m'a dit mais mademoiselle quel âge avez-vous je lui ai dit 29 ans mais vous connaissez mon oeuvre je lui ai dit mais oui mais vous connaissez un peu la philosophie je lui ai dit mais je suis en train de préparer mon doctorat de philosophie bon venez voir il était très méfiant il m'a dit j'ai très peu de temps je vous donne exactement 20 minutes parfait j'ai débarqué chez Abelio je suis restée 4 heures et en partant il m'a dit bon bien sûr c'est tout à fait d'accord on m'avait testé est-ce que vous me permettez une faveur j'aimerais beaucoup faire votre thème astral alors Abelio c'est un très bon astrologue qui est-ce qui va refuser d'avoir son thème astral fait par Abelio je lui ai dit bien sûr bien sûr monsieur et quelques jours après il me téléphone il me dit écoutez alors je fais votre thème c'est formidable tout ce que vous voulez comme vous voulez quand vous voulez et vous voyez encore une fois vous voyez cette espèce d'intuition du moment pourquoi est-ce que j'ai plongé ma main chez un bouquiniste et pourquoi à partir du moment où j'ai un coup de foot pour un auteur j'ai un éditeur qui me propose de faire un livre d'entretien c'est tout à fait étonnant comment je me demande mais du coup comment est-ce que vous expliquez que vous êtes que depuis depuis toute jeune déjà vous êtes à même de de sauter le pas d'avoir le courage de suivre ces ces signes parce que c'est pas le cas de tout le monde comment vous en êtes venu à ça est-ce que c'est naturel pour vous d'abord j'ai un tempérament très très aventureux j'aime l'aventure j'aime les voyages j'aime découvrir et je déteste la routine ça je déteste la routine je ne peux pas les gens qui vont toujours aller bouffer dans un restaurant qui suivent les mêmes itinéraires moi j'ai besoin de casser les rythmes pour moi l'habitude c'est c'est le chemin le plus sûr du cilier enfin c'est quelque chose d'étonnant et parce qu'en plus je vois depuis que je suis enfant j'entends les gens parler j'adore écouter les gens parler et je vois qu'ils passent leur temps à louper des choses qui auraient pu être fascinantes alors qu'on voit des gens qui sont arrivistes qui programment qui essayent de trouver des opportunités pour s'insérer la vie avec sa générosité extraordinaire nous propose des pistes il faut il faut simplement les suivre elles ne reviendront pas ça alors maintenant à mon grand âge je peux vous dire que je le sais les chances qui se présentent ne se représentent pas donc j'ai toujours trouvé normal de tout quitter pour suivre quelque chose voilà je ne suis pas plus compliqué que ça question de d'aimer les ruptures de rythme d'accord et après avoir rencontré toutes ces personnes on va tout à l'heure continuer à peut-être à en citer quelques-unes mais avoir eu ces expériences est-ce que à l'heure actuelle vous avez acquis des certaines certitudes par rapport à la vie en général ou est-ce que vous avez encore des questionnements qui oh là 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 encore des questionnements un coup d'une phrase que j'adore je ne sais pas qui elle est mais je l'aime beaucoup et je la cite sans arrêt c'est la réponse et la mort de l'intelligence c'est-à-dire quand on sait on ne cherche plus on ne fouille plus partout on ne fait plus travailler ces neurones une des raisons pour lesquelles je me suis passionnée pour le dossier OVNI c'est que ça m'a fait travailler mais comme une folle mais dans tous les domaines j'ai retravaillé mon angélologie j'ai retravaillé retravaillé la phénoménologie de la perception j'ai retravaillé l'histoire des stigmates j'ai refait de l'optique de la physique etc et j'ai beaucoup surtout travaillé sur la perception parce que le phénomène de la perception pour moi est absolument indispensable pour comprendre le phénomène de la perception alors puisque vous me demandez si j'ai des réponses il y a des domaines où j'ai des certitudes par exemple ça je dis et ça n'a rien à voir avec mon éducation parce que j'ai été élevée dans une tradition totalement chrétienne il y a une chose où je suis absolument convaincue c'est que la vie ne s'arrête pas avec la mort ça ça me semble évident bon c'est peut-être ma seule certitude d'accord toujours douter de tout et c'est comme ça que j'avance c'est parce que je passe mon temps à faire la tabula rasa dont vous parlez des cartes alors vous parliez du phénomène ovni je pense que on peut citer quelques personnes qui reviennent souvent quand on parle de vous il y a Bud Hopkins c'est quelqu'un que j'aimais énormément voilà que j'aimais évidemment puisqu'il est mort et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup Bud d'abord tenez voilà encore un exemple de quelqu'un qui avait devant lui une carrière de peintre magistrale artiste coté exposé dans des grands musées aux Etats-Unis seulement talentue moi j'aimais beaucoup son art il est confronté un jour à un phénomène ovni il a quitté cette carrière de peintre à succès pour s'engouffrer frénétiquement et chercher à comprendre non seulement le phénomène ovni mais le phénomène des enlèvements parce que lui c'est lui le pionnier c'est le premier par Bud j'ai fait énormément de rencontres il m'accueillait toujours avec une infinie gentillesse très ouverte il m'a très souvent permis d'assister à des séances de régression chez lui c'est important de voir comment les gens travaillent bon ceux qui m'écoutent savent que je suis assez je suis même tout à fait contre l'hypnose et les régressions hypnotiques pour les pour les phénomènes l'enlèvement mais ça ça regarde ma position à moi je voulais voir comment Bud travaillait et j'ai vu la minutie l'honnêteté intellectuelle le respect et la générosité dont il faisait partie parce que Bud donnait son temps ne faisait jamais payer personne et jamais il n'essayait d'induire le témoignage alors que j'ai assisté à des choses absolument monstrueuses et par certains soi-disant psychologues notamment en France qui dans leur façon de poser des questions font accoucher le témoin de ce qu'ils veulent vous comprenez il n'y a rien de plus facile alors c'est quelqu'un que j'ai respecté je respecte énormément alors je vous propose il y a quelqu'un de tout à fait curieux et je peux dire que je respecte parce que c'est un phénomène je voulais consacrer un chapitre entier dans mon livre c'est celle que j'appelle Sarah Smith qui pour moi est le cas le plus extravagant d'abducté que je connais c'est avec des on peut dire des preuves si vous voulez parce que j'ai assisté avec elle à des phénomènes absolument impossibles un détail et puis après ça je vous laisse me poser votre question suivante j'étais en train de travailler sur mon livre c'est très stressant de travailler vraiment sur les enlèvements parce qu'on est amené à se poser de telles questions sur la nature du réel sur la nature de notre cerveau sur la pertinence de nos perceptions et surtout c'est le grand problème sur notre conception de la réalité c'est un problème qui est à devenir fou vous comprenez qu'est-ce que la réalité c'est ça le vrai problème et je reçois un coup de téléphone de Sarah Smith qui me dit avec son accent québécois très fort oh là là tu n'es pas en forme qu'est-ce qui se passe je lui dis je ne suis pas en forme je vois très bien comment tu es je lui dis ah bon tu me vois alors comment est-ce que je suis habillée elle me répond qu'il y a un poulo vert vert en cachemire et un blue jean j'avais un poulo vert vert en cachemire et un blue jean elle m'appelait du Québec jolie non ? effectivement elle n'a cessé de montrer qu'elle avait des facultés qu'elle n'avait absolument pas avant ses expériences et moi c'est à partir du moment où les sujets font état de ce genre de modification tant de leur psychisme que de leur mentalité etc que je prends vraiment au sérieux leur cas il y a trop d'affatuation il y a trop d'autodélire maintenant dans le dossier des hommes évangiles le bonheur de travailler sur ce sujet alors qu'il est totalement inconnu vraiment inconnu en France personne ne connaissait que Bertrand Mayeust les rares ufologues américains qui étaient au courant ne voulaient pas en parler parce qu'ils avaient peur ça décrit de débiliser leur recherche c'était à l'époque où les grandes associations ufologiques voulaient que l'armée et le gouvernement prennent au sérieux le dossier des ovnis comme des véhicules venant d'autres planètes etc mais ne voulaient surtout pas entendre parler de phénomènes marginaux qui pourraient leur donner une durde part respectable bon alors Marie-Thérèse et je dois avouer que le personnage de Sarah Smith dont l'implant a été cassé par le professeur Grad c'est pas n'importe qui il y a un professeur Grad il était à cette époque là le grand patron du département d'oncologie université de McGill l'implant de Sarah il lui a retiré malheureusement il l'a brisé en l'examinant mais à l'époque on ne parlait pas d'implant comme maintenant alors ça c'est quelqu'un qui m'a frappé quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné c'est le russe Kazmatchev alors avant d'aller plus loin je vous propose une petite pause et d'écouter un extrait sonore un extrait sonore un extrait sonore en other words vous avez maintenant total freedom qu'est-ce qu'il vous dit qu'est-ce qu'il vous dit ce qui est très important ce qu'ils veulent un extrait sensibilité c'est qu'il vous dit me alone leave us alone and then they will say explain what you want from us what do you need i would help you if you tell me why are you doing this why me and one of the reasons i do this is i'm essentially wanting people to feel empowered in their own humanity as i read in that statement uh one of the most wonderful things is people really rediscover their the richness of the human spirit under their own spirit and their own resources by contrast to the ufo occupants who it seems to me uh are the spiritually impaired that are here to let's say uh absorb what they can of the things that are the most wonderful things about human beings the fact that we love one another we have emotions we have jokes we make love we have sex we care for our babies uh we care for our planet they seem to be in awe of those human resources and if there's anything i would like people to come away with tonight it's the fact that they have a new sense of the specialness of being human beings and the fact that whatever this is from the outside of whatever its ultimate goals are uh it's a poor thin spiritual uh being in relation to human beings and the richness of the of the spirit i'm a humanist you are always listening to radio ici and maintenant 95 2 ici et maintenant.com ce soir allons plus loin émission proposée et animée par marie-thérèse de bros marie-thérèse vous avez reconnu la personne qui parlait dans cet extrait ah bah oui bien sûr où est ce que vous avez piqué ça j'ai trouvé ça sur internet ah bon oui c'est vrai qu'on trouve tout sur internet c'est bien l'ennui d'ailleurs parce que pour moi internet c'est le j'appelle ça l'autoroute toute la désinformation c'est également une autoroute de l'information il y a également des bonnes choses mais internet comme dit mon copain bertrand méheuse a vraiment tué la recherche en ufologie tiens nous en parlant de bertrand méheuse que je vais recevoir d'ailleurs la semaine prochaine sur que j'invite dans mon émission mercredi prochain et bien bertrand méheuse c'est typique de l'intrusion de l'étonnant dans ma vie et que j'ai que j'ai suivi encore une fois je n'avais évidemment jamais entendu parler de bertrand méheuse qui était totalement inconnu à l'époque où je l'ai rencontré et à l'époque simone gallimard m'avait proposé de diriger une collection mercure de france et après avoir réfléchi j'ai refusé parce que je savais que je pouvais pas y faire exactement tout ce que je voulais et un jour simone gallimard me téléphone en me disant marie thérèse j'ai un signe vous allez diriger ma collection chez moi j'ai dit ah bon quel est votre signe et bien vous avez reçu une lettre comment j'ai reçu vous avez reçu une lettre marie thérèse de vos sous éditions mercure de france me fait suivre la lettre d'un éconnu un certain bertrand méheuse qui veut qui travaillait pour la coopération je ne sais plus quel pays de quel pays d'afrique qui me disait un peu de choses près je suis très passionné par vos recherches j'aimerais beaucoup vous rencontrer ce que ce serait possible je l'appelle et julie en fait écoutez monsieur qu'est ce que c'est une histoire de fou pourquoi est ce que vous m'écrivez au mercure de france alors que je travaille dans un journal qui s'appelle paris match et que j'ai un certain nombre d'éditeurs dont christian bourgeois plomb etc et il me dit ça c'est la réponse est tout à fait bartrand méheuse oh je me suis dit que vous devez connaître tout le monde à paris alors comme je connaissais mercure de france je me disais bien que mercure de vous connaissez voilà et c'est là dessus que j'ai démarré mon amitié qui vire toujours avec avec bertrand puisque j'ai été le rejoindre et j'ai fait de l'ethno sauvage avec lui dans le djembelle algérien on est toutes sortes d'aventures absolument extraordinaire où nous cherchions des vieux qui nous racontent les histoires d'enlèvement par les genés par les djinns j'ai pas mal travaillé sur les djinns aussi ce qui était fort pittoresque parce que comme ni bertrand ni moi nous ne parlions arabe nous avions bien sûr un interprète et nous avons rencontré des vieux qui nous racontaient des histoires absolument magiques qui étaient vraiment le correspondant des récits que j'obtenais aux états unis quand je parlais avec des gens qui se disaient enlever dans le Milwaukee ou dans le massachusset c'était tout à fait étonnant or je précise que dans ses fins fonds de la montagne en algérie à l'époque personne n'avait la télévision il était exclu donc c'est c'est brave c'est brave et jamais pu voir ou un star trek ou quoi que ce soit il connaissait absolument pas l'univers de la sous-fiction il n'avait jamais entendu par une scoop volante mais il me racontait exactement comme mes abductés américains comment les gens qui les enlevaient les faisaient pénétrer à travers la montagne descendre dans l'eau leur faisait des cadeaux etc c'était assez passionnant vous voyez encore une fois comment le le hasard que j'ai saisi au bon et rentré encore une fois dans la vie tout à fait et vous évoquiez tout à l'heure la notion enfin qu'on ne pouvait comprendre le phénomène ovnis sans se questionner sur la notion de réalité et qu'est-ce qu'était la réalité et par rapport à ça vous vous êtes intéressé au chamanisme alors vous êtes allé notamment en sibérie pour 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 rencontrer là-bas des chamanes mais vous avez également par exemple reçu à l'antenne romuel le terrier ainsi que yann kounen qui eux se sont penchés sur le chamanisme amérindien enfin du moins d'amazonie et sur le chamanisme amérindien avec surtout cette piste de la modification du et l'élargissement de la conscience par la prise de substance psychoactives et notamment la yahuasca c'est ça le chamanisme que j'ai côtoyé en sibérie c'est pas c'est pas exactement le même enfin beaucoup de il ya beaucoup de de points communs dans la mesure où le le chaman russe lui a un rôle de psychopompe c'est à dire ils jouent l'intermédiaire entre les vivants et les morts et ils se baladent entre deux mondes comme d'ailleurs les 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 chamanes amérindien aussi les chamanes sibériens j'ai une grande tendresse pour eux d'abord parce que ce sont des gens qui font état je le dossier maintenant très pollué bon ça tant pis son état d'accouages extraordinaire j'ai connu un chaman ils ont été très persécutés par le régime communiste évidemment des gens qui croient qu'il y a un autre monde ça ne pouvait pas plaire au régime communiste de l'époque donc ils étaient généralement emprisonnés mis dans des dans des goulags et j'ai un chaman qui s'est enfui et qui a fait l'équivalent de 40 km pieds nus dans la neige je peux vous dire que 40 km pieds nus dans la neige vous et moi on aurait eu les pieds gelés jusqu'au genou si ce n'est pas plus haut le maintenant le phénomène est un petit peu différent et modifié à cause de l'intrusion du du new age que j'appelle souvent le nouillage et que j'ai créé nos huit deux et la ge c'est un peu dommage parce que ce sont des grandes traditions très 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 respectable mais le terrier est connu dans des démarches formidables alors c'est pas du tout eux que je vise je trouve un petit peu dommage ce qui se passe mais ce domaine là m'a toujours tellement intéressé que je me rappelle un jour en discutant avec jean valori jean valori c'est le pour le grand public c'est le grand spécialiste des esquimaux et en réalité de formation c'est un il est spécialiste des éboulis et plutôt des déserts puis c'est passionné pour les esquimaux il est parti vivre avec les esquimaux il a même été professeur chez les esquimaux et il dirige il dirigeait il dirigeait tout un département de l'école pratique des hautes études qui est l'institut des études arctiques et comme je parlais de chamanisme et de parapsychologie je ne connais que deux personnes dans le milieu de l'université qui parle de chamanisme c'est toi et merci à iliad j'ai dit oui mais tu devrais t'y intéresser à l'époque il s'intéresse à pas du tout tu devrais t'y intéresser me dire écoute est ce que tu peux former un petit peu mes élèves je dis mais oui c'est la moindre des choses parce qu'on envoie des ethnologues sur le terrain ils sont très forts pour nous ramener des descriptions des étuis peignins des agencements des plumes des dessins rituels des aborigènes mais les phénomènes que produisent et que vivent les peuples dits primitifs ils ne savent absolument pas les appréhender bon il m'a dit bon va très bien tu vas donner des cours et j'ai donné six cours à l'institut des études arctiques pour former les les élèves ou des abats de la parapsychologie et la chose qui est étonnant juste au retour des choses jean malaurie jean malaurie c'est entre autres celui qui a créé sans doute une des plus belles collections de livres qui soit qui est la collection terre humaine il a créé d'ailleurs pour son propre livre qui s'appelle les derniers pas tu les et le vivant chez les esquimaux évidemment il a rencontré des chamanes inuit et d'un seul coup il s'est rappelé ces discussions avec les chamanes et il devient très ami la chamanes et ce chaman lui dit écoute si jamais tu te sens que tu vas mourir fais appel à moi et je viendrai t'aider où que tu sois je me déplacerai c'est le rôle du chaman je me déplacerai les années passent jean malaurie rentre à paris ça il lui raconte d'ailleurs dans un de ses livres et alors qu'il appelle son secrétaire pour lui dicter un papier pour le monde ils se sont pris d'un malaise il a un malaise cardiaque très très grave il est hospitalisé et dans une semi-conscience il entend le médecin qui essaye de le faire revenir à lui et lui pose une question simple comment vous appelez-vous évidemment le médecin savait comment il s'appelait mais c'est simplement que malaurie fasse l'effort de quelque chose et à ce moment là malaurie entend des chants d'oiseaux et il voit son chaman lui apparaître il lui dit tu viens fait penser à moi je vais tout arranger alors je vous résume l'anecdote que il raconte dans son livre évoque et voilà encore 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 ce que la vie nous amène quand on veut bien écouter le grand professeur Jean malaurie qui écoutait la petite marie terrasse de brosse qui lui disait qu'il fallait vraiment s'intéresser aux chamanismes qui n'est plus tant qu'il faut que le réunisse comme quoi et par rapport au chamanisme péruvien notamment évoqué par par romuel le terrier et yann kounen et ce rapport avec des entités parce que voilà enfin voilà c'est des choses qui apparaissent notamment dans la prise d'ayahuasca cielo qui on va dire un type d'ayahuasca plus centré sur les visions cosmiques quel comment est-ce que vous vous citeriez entre ce ce phénomène là le phénomène toléboulon peut-être la théorie de jacques vallais d'un système de contrôle global comment est-ce que vous avez intégré tout ça et comment est ce que vous vous situeriez aujourd'hui alors d'abord la première chose je suis je le disais un de mes correspondants je suis de moins en moins toléboulon je suis mais tellement de moins en moins toléboulon qu'il ya presque plus de toléboulon bon je pense que d'abord dans le phénomène ovni il y a quelque chose qui est essentiel c'est le phénomène de la perception qu'il faut comprendre parce que je crois que j'en parlais dans mon émission avec avec fils de la barre j'avais été très frappé lorsque j'avais été en belgique pour la vague belge d'entendre un couple me raconter que sortant de chez eux il faut le le mari fait une observation ovni l'ovni était au dessus planer au dessus de leur rue et boucher complètement le l'espace entre les immeubles l'homme le voyait et la femme ne le voyait pas on a toutes sortes de cas où la l'observation du même phénomène n'est pas perçu de la même façon alors il faut savoir quand même que là ce sont les psychologues qui nous l'apprent et qui nous ont appris une perception totalement nouvelle pourrait nous demeurer étrangère si notre néocortex ne pouvait pas la décoder en utilisant des liaisons neuronales qui existe déjà un exemple peut-être un classique qui est l'histoire formidable qui est arrivé à bougainville bougainville part dans ses navigations vers les terres australes non pardon c'est pas bougainville c'est une sorte de cooke excusez moi cooke et dans ses navigations vers les terres australes et cooke était assez vaniteux contendu il avait une flotte superbe et comme vous savez comme étaient les bateaux à l'époque ils sont très très hauts au dessus de l'eau et il arrive sur une île évidemment inconnue avec son interprète si on peut dire et il est excessivement vexé de voir que les autochtones ne s'intéressent absolument pas à lui il avait débarqué évidemment avec sa chaloupe et finalement il rencontre le chef des villages etc qui remarque cooke était payé pas exactement comme comme les autochtones et le chef dit mais comment est-ce que tu es venu avec mes bateaux où sont-ils et cooke d'un geste noble les vignes et ses bateaux et les bateaux vous savez à l'époque était très très haut au dessus de l'eau et le chef encore ne voit rien et personne ne voyait rien d'abord ce vaniteux de coup qu'a cru qu'on se moquait ce si important de personne et puis il décide c'est ce qu'elle met de plus en plus de gens à faire il l'emmène quelques personnes dans son dans son canot et se dirige vers son bateau et bien c'est lorsque les indigènes ont touché le bateau qu'ils l'ont vu pour eux c'était tellement impossible qu'il y ait des ces grosses structures inconnues au dessus de l'eau qui tout simplement ils les voyaient pas ils les voyaient pas parce qu'ils ne les reconnaissaient pas parce que la liaison neuronale n'était pas faite bon alors ça c'est c'est déjà le phénomène de la perception est excessivement important ensuite autre phénomène qui est capital à mon sens je suis pas la seule maintenant c'est comment ça commence à se développer un petit peu il faut s'interroger quand même sur la nature sur le concept de la réalité au fond nous ne savons pas ce que c'est que la réalité pendant longtemps on a cru on a assigné à la réalité que continue de ce que nous délivraient nos sens la réalité c'était ce que nous voyons ce que touchions ce que nous entendions etc et puis un exemple parmi mille un développement de de l'astronomie au début les les télescopes n'étaient que des superbes jumelles grossissement formidable et puis peu à peu on a commencé à développer des lunettes qui voyait soit dans l'infrarouge soit dans l'ultraviolet enfin de l'autre bande du spectre la bande qui n'est pas visible à l'oeil et c'est ça qui va faire des progrès définitifs à l'astronomie donc il faut pas réduire la réalité à ce que nous en connaissons par nos sens et dans le domaine des omnis c'est absolument flagrant vous comprenez on est des robes qui changent de forme et qu'on ne peut absolument pas avoir à moins d'être une mauvaise fois pathologique on ne peut absolument pas réduire à une illusion c'est comme le remarquait déjà à l'époque young des omnis laissent des traces sur le sol et des échos radars déjà ce sont pas des illusions de notre psychisme les sujets je pense à michelac m'a envoyé des autres exemples qui lors d'une observation rapprochée sont brûlés par une vie viennent avec des brûlures sur leur corps qui sont constatés à l'hôpital certains ont des brûlures de la cornée ou ils ont la vue complètement détraqué ce sont des phénomènes objectifs c'est pas une hallucination qui peut vous vous amener de telles modifications je sais bien évidemment que par l'hypnome et la suggestion on arrive à provoquer des phénomènes moi j'en ai j'en ai fait l'expérience à m'a dit en beaucoup pas de visée un jour mes amis m'a fait le coup classique de m'hypnotiser en me posant sur la main une pièce de métal en me suggérant qu'elle était absolument brûlante la pièce de métal était sortie du fond de sa poche n'était pas brûlante du tout seulement j'ai quand même une marque de brûlure qui m'a dû voir deux jours simple suggestion bon mais quand je vous dis que les certains témoins présentent des marques sur leur corps qui sont remarqués dans les hôpitaux qui sont analysés certains sont quand même très très perturbants ça correspond à quelque chose qui semble réel alors à force de réfléchir sur ce concept de réalité qui ne peut plus être défini comme nous l'avons défini on arrive quand même en tout moment les chercheurs les plus ouverts à se poser le problème des univers parallèles des univers jumeaux pardon des multivers des réalités alternatives tout ça c'est une autre réalité dans notre réalité qui semble vraiment être interagir avec notre psychisme et quand jacques valet parle de contrôle sa théorie a longtemps été nébuleuse j'en ai beaucoup parlé avec lui maintenant je crois que c'est très clair dans mon esprit effectivement tout se passe comme si il existait une espèce de de conscience dans l'univers qui joue un rôle sur notre façon de décrire la matière on ne peut pas maintenant c'est absolument impossible séparer la matière de la conscience qui l'aperçoit c'est à dire il n'y a pas une matière objective brute il y a une matière ou un réel observé par notre conscience et si notre conscience est manipulée notre conscience nous faut avoir une autre réalité alors évidemment c'était bien commode à l'époque où on pouvait penser qu'il s'agissait de de vaisseaux venus d'autres espaces etc mon dieu que j'étais heureuse à l'époque où je croyais ça remarquez c'est ce qu'il y a de bien dans le dossier ovni tous mes amis nous flogues enfin qui réfléchissent vraiment vous dirons tous qu'on passe par des montagnes russes dans le domaine de nos conceptions de de l'ufologie en réalité on ne sait absolument pas ce qu'il en est l'aimé michel que j'aimais beaucoup disait que le jour où le phénomène ovni aura dévoilé ses mystères le dévoilement de ce qui se cache derrière le mystère de l'ovni agira sur la conscience humaine comme et l'expression de lui puisque là je vous cite un petit peu de mémoire comme une véritable bombe atomique psychique tellement les modifications de perception du réel sont importants il me semble que terrest mackana le phénomène ovni est qu'une petite partie de l'iceberg et encore vous voyez maintenant on ne parle plus d'ovnis tout coup on parle de phénomène ovni c'est beaucoup plus vaste ça englobe toutes sortes d'autres choses qui avant n'étaient absolument pas regardées comme les événements il me semble d'ailleurs que terence mackana évoque évoque un peu la même chose en disant que si les gens savaient réellement de quoi il en retournait il serait complètement abasourdi ou il n'en reviendrait pas je me rappelle plus exactement de ce qu'il disait mais c'était un peu alors marie thérèse vous propose une petite pause et et on va accueillir ensuite les auditeurs pour qu'ils puissent vous poser des questions c'est une occasion assez exceptionnelle qu'il aurait donné ce soir de pouvoir vous poser des questions donc auditeurs à vos téléphones je rappelle le numéro du standard le 08 92 23 95 20 pour dire ce qui n'a jamais été dit de voir ce qui n'a jamais été dit de voir ce qui n'a jamais été vu de draw, paint, singe, sculpte, danse et acte ce qui n'a jamais été fait de ne pas été fait de pousser l'enveloppe de créativité et de langue et ce qui est vraiment important c'est ce que je disais c'est la présence de l'expérience directe which is a fancy term which just simply means we have to stop consuming our culture we have to create culture don't watch tv don't read magazines don't even listen to npr create your own roadshow the nexus of space and time where you are now is the most immediate sector of your universe and if you're worrying about michael jackson or bill clinton or somebody else then you are disempowered you're giving it all away to icons icons which are maintained by an electronic media so that you want to dress like x or have lips like y or something this is shit brained this kind of thinking that is all cultural diversion and what is real is you and your your friends your friends and your associations your highs your orgasms your hopes your plans your fears and we're told no we're unimportant we're peripheral get a degree get a job get a this get a that and then you're a player you don't even want to play in that game you want to reclaim your mind and get it out of the hands of the cultural engineers who want to turn you into a half baked moron consuming all this trash that's being manufactured out of the bones of a dying world where is that at ? Alors Marie-Thérèse vous avez pu reconnaître Terrence McKenna à l'instant ? Ah oui ça il est facile à reconnaître Là c'est vrai qu'il a une J'adore McKenna vraiment il m'enchante je l'ai pas connu mais quel dommage Alors c'est voilà c'est quelqu'un qui pour ceux qui ne le connaîtraient pas a expérimenté notamment avec la DMT la psilocybine voilà des psychédéliques et qui en a retiré vraiment beaucoup beaucoup de choses dans beaucoup de domaines Un petit mot peut-être sur Terrence McKenna ? Non parce que la démarche de McKenna que je au début je prenais un petit peu comme folclos comme la contre-culture américaine systématique j'ai découvert que c'était un être d'une intelligence et d'une générosité en plus dans sa façon de parler de partager de toujours vouloir faire monter d'autres Alors au premier rapport avec le premier contact qu'on a avec McKenna on se dit bon très bien il a les circuits un petit peu un petit peu azimutés Puis on voit qu'il est une très bonne organisation malgré tout ce qu'il a ingéré comme substance parce que je pense qu'il n'a pas été avec le dos de la cuillère Mais toujours le souci quand même d'être clair et d'aider les gens à s'y retrouver un peu je trouve ça formidable comme position Il avait peur de rien lui hein ? Exactement Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 952FM ici et maintenant.com pour nous voir et nous écouter via internet Ce soir on a la magnifique chance d'avoir Marie-Thérèse de Brosse en direct Et l'occasion vous est donnée auditeur de pouvoir lui poser toutes vos questions au 08 92 23 95 20 Le 08 92 23 95 20 Et nous accueillons Paul. Bonsoir à toi Paul Bonsoir Yvan et bonsoir Marie-Thérèse Bonsoir Paul Tout d'abord je suis tellement heureux de pouvoir échanger quelques mois avec vous Marie-Thérèse Je vous porte profondément dans mon coeur et j'ai beaucoup d'admiration pour vous Pour votre curiosité, votre rigueur d'esprit Et cette grande honnêteté intellectuelle qui vous caractérise Qui est rare et qui m'est très cher Voilà J'avais une question Je vous en prie c'est gratuit il faut en profiter J'ai une question qui est assez contemporaine en fait Depuis l'année dernière nous avons vu Dimitri Medvedev Oui Qui a fait quelques aveux Et qui a souhaité que ses aveux soient relayés Sur le plan planétaire par les autres membres du gouvernement mondiaux Lors d'une commission il me semble en Suisse Je ne sais plus à quel sujet c'était Ensuite nous avons vu Vous voyez à quel événement je serais fait Oui bien sûr mais c'était réuni Mais pas par les membres du gouvernement qui l'aurait aimé Oui Absolument Je vous entends très Mais je vous entends très mal au cibre Bon alors nous essaierons de tendre l'un et l'autre l'oreille Ensuite Paul Elier L'année dernière Et cette année En mai 2014 2015 pardon Mars 2015 même A également fait des aveux Donc pour les auditeurs C'est l'ex Ministre de la Défense canadien Qui me semble-t-il était prix Nobel aussi de la paix Qui a fait des Oui nous avons diffusé Lors de Mon émission avec Xavier Delamare On a diffusé La dernière déclaration de Paul Elier Ah je l'ignorais Alors voilà Donc c'était C'était absolument Ahurissant Le degré de De révélation Qu'il a Qu'il a Qu'il a Qu'il nous a Enfin C'était totalement Sublugant et inattendu Ensuite il y a Il y a aussi Sur internet On peut trouver la réaction d'Obama Qui répond à un journaliste Au sujet des OVNI Et de la zone 51 Et qui se marre En disant que finalement C'était eux-mêmes C'était les OVNI eux-mêmes Et les ETI Pardon eux-mêmes Qui souhaitaient pas Évidemment qu'on parle d'eux Bon De plus en plus On a l'impression Que Tous ces phénomènes Sont en train D'être divulguées Alors D'abord J'aurais aimé Votre avis là-dessus Est-ce que vous penchez Qu'on est proche D'une D'une divulgation Générale Et puis D'autre part Est-ce que Donc est-ce que vous la sentez Est-ce que vous sentez Qu'il va y avoir quelque chose Qui est en train de se préparer Et d'autre part Pourquoi Est-ce que sur le plan médiatique C'est C'est totalement Ahurissant Que le premier ministre russe Et l'ex-premier ministre De la défense Canadienne En parle Et que finalement On en est Fait si peu état Médiatiquement Alors écoutez Alors ça c'est un sujet Très complexe Ça m'amuse Vous me posez cette question Parce que j'ai beaucoup réfléchi D'abord je vous précise Qu'il y a eu Deux interventions D'Obama La première C'était un gamin Qui lui posait une question Sur le sujet OVNI Et Obama lui répond Sur le mode de la présenterie Bien sûr Comme Comme Sa réponse Sa dernière réponse C'était également Sur le mode de la présenterie Écoute Je ne peux pas le dire Parce que si je te disais quelque chose Je serais obligée De te tuer après Je ne sais pas si vous 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 souvenez de ça ou non ? Non je ne l'ai pas vu C'est magnifique Ah bah vous la retrouverez Sur le net Vous la trouverez sur le net J'adore J'adore C'est extraordinaire Alors A ce propos Les ufologues Se crêpent le chignon Et vous savez Ils ne sont pas tendres Quand ils se crêpent le chignon Les ufologues Oui Certains les ont Mais évidemment C'est de l'humour Et d'autres disent Et c'est très au sérieux Et c'est une technique De la désinformation Que de Dire les choses Sous la forme d'une boutade Comme ça Les gens n'y croient pas Bien sûr Non c'est une des meilleures façons De dire la vérité On l'a dit Mais d'une telle façon Que personne n'y croit Et c'est vraisemblablement Ce qui s'est passé Lors de la De l'affaire de Roswell Quand il y a eu Le premier communiqué De l'armée Qui tout de suite A dit C'est une soucoupe volante Qui s'est crachée En Roswell Et dès le lendemain Démenti Mais non pas du tout C'était un ballonçon Etc Et là Évidemment Le gouvernement jouait Sur du velours Parce que plus Il démentait Plus ça ancrait Le bon peuple Dans la certitude Qu'il s'agissait vraiment D'un craché devenu Bon Alors Pour le Pour Elieher Elieher C'est quand même Très culotté Qu'un type Qui ait eu De telles responsabilités Parce que quand même Son poste C'est quand même pas rien Ce livre A tel A tel Déballage Je dirais même Qu'il a même été Trop loin Si vous voulez La déclaration De Elieher Pourrait être Une espèce de modèle De déclaration Que ferait N'importe quel ado Qui va surfer Sur le net Qui va glaner Des informations Parce qu'on On lit tout Le contraire de tout Sur le net Vous entendez Que nous avons été Visité Certains disent Par 74 Races Des fratères On trouve Absolument tout On peut tout affirmer Pourquoi est-ce Qu'il a Il a fait Cette déclaration Moi je pense Je pense qu'il est sincère J'en parlais Avec Delamare A l'antenne Et lui Il dit Au bon moment Il a complètement Pété le plan Malheureusement Je ne sais pas Je ne pense pas Que ce soit Une manipulation De la part De Elieher Mais ce dont Je suis intimement Convaincu C'est qu'il n'y aura Pas De révélation Il n'y aura pas De révélation Parce qu'à mon avis Il ne faut pas Qu'il y ait de révélation Vous voulez dire Qu'il serait éliminé Avant Non 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 Parce qu'une vraie révélation Serait trop Déstabilisante Pour toute la planète Terre Oui Bien sûr Il y avait eu Un rendez-vous Très intéressant Entre Ronald Reagan Et Gorbatchev La situation N'était pas Très 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 Chaude Entre les deux Pays Et Reagan A dit Mais il est bien Évident Que si jamais Nous étions Menacés Confrontés Une menace D'origine Extraterrestre Nous oublierions Immédiatement Tous nos différents Pour nous Bien sûr On pense que Vous vous souvenez De cette déclaration Oui Et puis C'est totalement C'est un phénomène naturel Qui existe C'est toutes les espèces On est les pires ennemies Au sein de notre propre espèce Et bien sûr On est la pire ennemie Au sein de notre propre espèce Jusqu'au moment Où il y a un autre prédateur Qui arrive en face Pour l'instant On ne peut pas imaginer De prédateur Plus Dans l'ordre du possible Plus redoutable Que celui-là Oui Moi je suis assez d'accord Avec Hawkins Que je n'aime pas beaucoup J'ai tendance à croire Qu'il n'aurait pas Ses actualités Si géniales Qu'il soit On parlerait moins de lui Mais enfin Ça c'est une opinion Toute personnelle Mais vous avez bien vu Que Stéphane Hawkins A bien dit On n'a surtout Pas intérêt A se manifester Car de toute façon Et ça on le sait Qu'une civilisation Plus forte Bouffe toujours La plus faite Ça c'est évident Ça c'est évident Si Je dis bien si Parce que je ne suis pas Comme je l'ai dit Au début de cette émission Je ne suis pas du tout Dans l'hypothèse Tau-Li-Boulon Donc je ne pense pas Qu'il s'agit De civilisation Venue avec des vaisseaux Je pense que c'est un phénomène Beaucoup plus subtil Qui manipule notre réalité Et que nous Que nous nous représentons ainsi Ce qui n'empêche pas Que certains dossiers existent Et existent Existe bel et bien Mais je vois mal Comment est-ce que La population terrestre Les structures Qui sont déjà En train de s'effondrer De notre économie Tout est en train de fiche Le corps Sur la planète Terre Les banques Les systèmes financiers Supporteraient La révélation De l'existence De civilisations Prêtes à nous Coloniser Ou à débarquer chez nous Oui mais Marie-Thérèse Il y a quand même Une précipitation Et une sorte De cascade Depuis un an Entre Entre Medvedev Enfin c'est quand même Des gens très haut placés On n'est pas dans Les ministères de l'écologie C'est du top niveau Les ministères D'affaires étrangères Défense Et les premiers ministres C'est les trois ministères Les plus importants Et on se retrouve dans une cascade Avec des pays Qui sont quand même Le Canada Et la Russie Ce n'est pas le Soudan Ni l'Ethiopie C'est du haut niveau Sur le plan du renseignement Et sur le plan économique C'est quand même C'est la surprise générale Et tout ça Dans un temps Qui est très court Dans un espace Temps très court Il y a une précipitation Il y a aussi une perte de valeur De la société Dans laquelle on est Généralisée Qui est voulu Depuis mai 68 Et qui a totalement Transformé les jeunes générations J'ai assisté Il n'y a pas très longtemps À côté de chez moi Il y avait ce qu'on appelle Un crash test Avec des véhicules Qu'on faisait rentrer Dans des mannequins Qui étaient plus réels Que des vrais piétons Ou des vrais cyclistes Devant des enfants D'école Qui étaient écroulés De rire Sur leur estrade De rire De rire De rire Et qui chantaient Qui se marraient Qui tapaient dans les mains Alors que des piétons Et des jeunes gens En scooter Qu'on avait en plus Auxquels on avait attribué En plus une histoire On les appelait Pierre Qui traversait à Paris Dans le 17ème Tel jour Et on reconstituait Cette scène là Et tout le monde Était écroulé de rire Parce que ces jeunes là N'ont plus de repères Entre la réalité Mais comment voulez-vous Des repères Avec ce que La télévision de l'Europe Sans arrêt Quand vous voyez Indéfiniment Dans les séries Les comédiens Se faire tuer Qui résistent Dans l'épisode suivant C'est ça C'est normal Plus Que rien n'est réel Exactement ça Donc pourquoi est-ce que Finalement Dans les générations à venir Est-ce que dans les générations à venir Finalement On n'accepterait pas Les Hiti Comme finalement On accepte De voir un cadavre Autour de chez soi Aujourd'hui il y a une bagarre Qui a lieu dans la rue Et les jeunes Ils se marrent Ils rigolent Il y a des adolescents Ils passent devant Ils les amusent Parce qu'en fait Ils ont vu à peu près Entre 16 et 20 000 Morts ou blessés Depuis leur Exactement Volontairement Parce que pour Oui oui bien sûr C'est ça C'est ça Mais Est-ce que vous ne pensez pas Que c'est un phénomène Qui est Qui s'inscrit Dans le courant De l'actualité Dans le courant De notre époque Et dans l'évolution Actuelle Qui est quand même Précipité Alors si je comprends bien Vous imaginez Enfin vous imaginez Vous pensez Qu'on est en train De nous préparer A la grande révélation Alors moi je veux dire Le phénomène dans ce domaine là Qui m'a le plus frappé Ce ne sont absolument Ni les déclarations D'Obama Ni celles de MdF C'est Oui Les films de Spielberg Oui Spielberg est quand même Très bien informé Du dossier OVNI Il suit visiblement ça Avec beaucoup d'intérêt Et pour préparer La conscience du peuple A cette entre guillemets Révélation Il n'y a rien de plus efficace Qu'un film à succès Oui Et je me demande A quel point L'opération De Spielberg Ne fait pas partie De ce plan Que vous évoquez Oui Mais ça Je ne peux pas être Je ne peux pas être affirmative Vous comprenez Je vous lis Oui L'expression Que j'ai Je ne peux pas Je ne peux pas vous affirmer Oui 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 Mais vous En tout cas Vous n'y croyez pas Pour l'instant Non Moi je n'y crois pas Mais Moi ce qui me frappe le plus C'est que Un des chercheurs Que j'estime Le plus au monde Dans OVNI C'est Émile Michel Que j'ai eu la chance De bien connaître Émile Michel Disait toujours Que ce qu'il savait Sur le phénomène OVNI Depuis le temps Qu'il s'intéresse Pourrait s'inscrire Sur un timbre de poste Quand on regarde Tous les chercheurs Sérieux Et pourtant Il vous dit Que si on savait Ce qui se cachait derrière Ce serait vraiment L'équivalent D'une bombe psychique Mais les chercheurs Qui ont vraiment travaillé Je vois un type comme Kiel Je ne sais pas si vous connaissez John Kiel Non Vous lisez l'anglais ? Oui Alors lisez Les ouvrages de Kiel D'accord Vous avez certainement dû Voir le film Qui a été titré Je crois La prophétie des ombres Oui Oui Bon C'est tiré d'une enquête De John Kiel Ah d'accord Le motman prophétie C'est le C'est l'écroulement Du pont De Pont De Pont Qui avait été annoncé C'est une affaire Très curieuse Donc Kiel Personnage tout à fait Extravagant Qui a une petite parenthèse De voir comme c'est rigolo Kiel est un type Qui me passionne Me facile Et dont les bouquins Sont très difficiles À trouver Et j'étais un jour Dans une librairie De second hand D'occasion À New York Une gigantesque librairie C'était Strong Et je demandais S'ils avaient Des ouvrages de Kiel Et au moment Le département Où il y avait Les ouvrages Qui concernaient Une ufologie Mais elle avait une insegne Et je n'étais pas classée Par an alphabetique d'auteur Il y avait du tout Comme dans les librairies De l'île d'occasion Et j'insiste J'attrape un vendeur Je lui dis Est-ce que vous avez Parce que je n'avais pas Le courage De me déclucher J'ai commencé A étricher une partie De la pub Mais il y en avait trop Est-ce que vous Vous croyez Que je perds mon temps En cherchant un ouvrage De Kiel Et quelqu'un S'approche de moi Et me dit C'est vraiment Un ouvrage de Kiel Que vous cherchez Et je dis Oui Lequel Bon Et il me dit Pourquoi Et je dis Parce que je pense Que Kiel Est un type Absolument génial Qui n'a pas sa place Qui est absolument Formidable Qui est un bouquin Que vous devez lire C'est Operation Troyer Horse Opération Cheval de Troie Il n'est pas traduit En passage Et à ce moment-là Le type ouvre Son manteau Tire son portefeuille On sort une carte Et c'était John Keyes Oui Il y avait Une chance Je ne sais pas combien Vous comprenez Bien sûr Oui Alors là Quand vous avez Un truc pareil Vous vous dites Ça il faut quand même Que je lise Tout Kiel Oui c'est bluffant Oui J'ai même eu un roman C'est curieux Qui s'appelle Jadou Un titre comme ça Mais je vous recommande Lisez Lisez Kiel C'est passionnant Avec plaisir Qu'il disait Qu'il disait Que lors de ses Je vous résume Un petit peu De chic comme ça Que lors de ses excursions À la frontière du réel Et le réel Il n'a jamais réussi À produire La moindre preuve De l'existence D'extraterrestres Venues D'une autre galaxie Je vous assure Qu'il a travaillé Mais Il reconnaissait Qu'il voyait Que nous sommes Confrontés À des forces Qui ont toujours Fait partie de notre environnement Alors c'est pour ça Que lui au lieu De parler d'extraterrestres Il avait forgé Le concept De ultraterrestres Oui C'est à dire Qu'il ne sont pas C'est à dire Des êtres et des forces Qui coexistent avec nous Mais qui appartiennent À un autre espace-temps Une autre dimension Et non pas Une autre galaxie Oui Voilà C'est ça Oui Et moi j'aime assez L'univers de Kiel Oui Tout le monde ne l'aime pas Mais moi Quand j'aime quelqu'un Je le dis C'est à dire C'est à dire Des Des êtres Des je ne sais pas quoi Qui se situent À la frange De notre continuum Spatio-troporel Et qui ont la capacité De franchir la frontière Pour entrer dans notre réalité Nous croyons les percevoir Et puis Hop En sortir Oui Je me permets De corroborer vos propos Avec le témoignage Assez poignant De Mark Auburn Dans son dernier ouvrage À ce sujet Ah tu es formidable Mark Auburn Quel bouquin prodigieux Et quel personnage prodigieux Ah oui D'authenticité Et c'est vrai Qui rejoint tout à fait Ce regard que vous portez Sur les vies Je crois qu'on n'a pas le choix Je me dis Bon il y a des gens Qui restent toujours Dans leur taux Les boulons Etc Il y a Il y a un site américain Qui est absolument Lucinant De stupidité Publie sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Les choses Les plus allumées Et avec des certitudes Ce qui est extraordinaire Ce sont les certitudes Que ces gens affichent Je crois que Les véritables chercheurs En ce domaine N'ont pas De certitudes Ils penchent plutôt Vers une hypothèse Mais de quel droit Pouvons-nous dire Qu'on a des certitudes On ne peut pas Pour l'instant Et je crois Qu'on va rester Encore un certain temps Sans le pouvoir Mais Ça serait quand même C'est chouette Que j'étais horaire Oui En tout cas Ça ressemble A un clin d'œil De la vie Un nouveau clin d'œil De la vie Qui finalement Reprend toujours Le même principe Qui est que Tout l'univers Est à l'intérieur Et pas à l'extérieur Et oui Tout ce qui est à l'extérieur Est un leurre Pour pouvoir nous permettre De revenir à l'intérieur Et les extraterrestres Ne seraient partis Que de Ce clin d'œil En fait Et ce processus Qui Voilà Donc c'est vrai Que si on pense Que c'est une Si on s'imagine Qu'il vienne d'une galaxie A partir de là On se plante Et dans le livre De Mark Ober On se rend bien compte Qu'en fait Le voyage astral Ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose Ce n'est pas du tout Un voyage extérieur On explore L'intérieur de soi Et à partir de là S'ouvre Un nouvel univers Mais c'est très complexe Pour notre cerveau À comprendre ça Déjà Et appréhender Qu'en soi Il puisse y avoir Un espace-temps C'est une leçon De modestie Parce que ça nous amène À revoir absolument Toutes nos conceptions Ah oui oui Tout à fait Et puis tout ce Tout ce qu'on nous a Toujours enseigné Et toute notre conception Mais en même temps C'est la règle du jeu C'est la règle de la vie C'est nécessaire Alors Paul Tu es bientôt arrivé À la fin De ton temps d'antenne J'étais content De vous entendre Paul Qu'est-ce que vous faites Comme ça De curiosité Oh bah moi Je ne fais plus rien Je me suis éveillé Et je vis de mon éveil Vous vous intéressez À ces choses-là Depuis longtemps Non Je ne m'intéresse Pas À ce que je n'ai pas vu Je suis très pragmatique Mais J'aime entendre Les personnes Comme vous Qui êtes penchées Avec autant de ténacité Et d'honnêteté Et Ça éveille en moi Une très grande curiosité Voilà Au-delà de ça Je n'ai pas de C'est un sujet Que je regarde De façon Assez lointaine Pour l'instant Mais Avec une oreille attentive Alors écoutez N'oubliez pas mon conseil Lisez Et Avec plaisir Merci Paul Merci Paul Je vous embrasse Bonne soirée Bonne nuit à tous les deux Au revoir Merci Alors pour les auditeurs Qui se poseraient éventuellement la question Kiel s'écrit avec deux E K Deux E L Et Richard est avec nous Bonsoir Richard Salut Mathias Salut Salut Marie-Thérèse Bonsoir Richard Et salut les Charlie Bien Je suis très heureux De pouvoir communiquer avec vous Parce que bon On vous écoute Assez souvent Dans la vague de Venis Et puis Effectivement C'est tellement de questions Qui viennent à l'esprit Qu'on est un petit peu frustré De ne pas pouvoir Vous les poser Alors là j'en profite Bon Comment dire Il y a une conférence Qui s'est tenue le 5 mai Au Mexique Oui Concernant des documents photographiques Sur l'affaire Roosevelt Oh là là Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors un grand renfort de tambours Messieurs James Wilson Carré et compagnie Nous ont annoncé Mais ça depuis 4 mois Ils ont fait ça Ils ont préparé leur coup à l'avance Qu'il y allait avoir des photos Qui pouvaient Incontestables Sans aucune Oui sans aucune Conteste possible Que le Corps On avait bien trouvé Le corps d'un extraterrestre Les débris de l'Ovigny à Roosevelt Et qu'on avait montré Les photos de l'entité Bon On nous a fait attendre 3 mois Et puis enfin Les photos ont été révélées Maintenant les photos Il n'y a plus La photo Il n'y a plus Aucun doute Sur ce que c'est C'est la photo D'une momie D'un enfant D'une D'une ethnie Qui avait vécu Sans doute dans la région Il y a quelques Je ne sais pas Ils ont donné la date 500 ans Rien à voir De cadavres D'extraterrestres Ah d'accord Mais malgré tout Le support Était authentique Enfin il était Ah oui oui bien sûr Parce que cette momie Elle a été exposée Dans un musée Du Nouveau-Mexique Où il y est peut-être Même en Corse De là qu'elle vient Cette momie Donc le Le corps Le cadavre Momifié Existe bien Mais enfin Il n'y a Pas une chance Sur un milliard Qui est Un centième de doute Ce n'est pas Un cadavre D'extraterrestres Mais pour être Tout à fait honnête Je ne sais pas Si vous suivez Beaucoup le dossier OVNI Monsieur James Mossad Qui est très 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 Polix Prolix Qui fait beaucoup D'éducation de télévision Etc N'est pas très regardant Quant à la qualité Et l'authenticité De ce qu'il propose Au public Ah oui Alors ce qui est dommage Parce que c'est quelqu'un Que j'aime beaucoup C'est qu'il semblerait Qu'au début Maintenant il s'était Edgar Mitchell Il commençait par dire Oui 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 C'est bien des photos De l'extraterrestre de Roswell Et puis maintenant Oui il était présent lui Pardon Il était présent à la conférence Il y avait 3000 personnes Il n'a pas dit Non 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 Il n'a pas dit Oui 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 Il a commencé à dire Oui oui Au début Attendez maintenant Nous sommes au mois de Au mois de juin Nous sommes je ne sais pas Combien On est environ du 15 juin Je ne sais jamais la date Et depuis on a fait des recherches Pour savoir ce qu'était ce cadavre Et maintenant on sait Sauf beaucoup d'ambiguïté Il n'y a qu'à comparer Les photos de Carré Et les photos du musée C'est la même C'est la même Il n'y a pas de doute Ah d'accord Il n'y a plus Le moindre doute D'accord Bon Par contre Je voudrais revenir Comment dire A l'affaire de Phénix Oui Parce qu'en fin de compte Il y a deux affaires Dans Phénix Bon il y a toute l'affaire Des lumières là Bon Le sénateur a menti Et tout ça quoi Mais il y a également Et ça c'était C'était plus tardif Dans la nuit Par contre Il y a eu Le premier phénomène Qui s'est déclenché Au lieu de 22h C'était A 8h du soir Et une femme Dans son jardin Avec ses invités Avait vu arriver Une masse énorme Évaluée à 600 mètres de long Et qui était bien physique Puisqu'il dit Quand cet engin avançait Elle racontait Que ça masquait les étoiles A un moment donné Oui absolument Exactement comme disaient Les témoins Je vous signale Les témoins en Belgique Quand ils voyaient Les triangles Qui étaient quelquefois Très très bas En Belgique Les témoins Ne voyaient plus Non plus les étoiles Et il y a un cas formidable Je ne sais pas si vous le connaissez Qui est un cas français Le cas d'Araveilliers Oui oui ça je connais Non mais c'est pour dire Qu'il y a bien Un phénomène physique Pourquoi physique Pourquoi physique Vous ne voyez plus Il y a un moment donné Vous voyez les étoiles Et vous avez une grosse masse Un engin qui arrive Et qui masque Oui Ces étoiles On vous donne à voir Quelque chose qui se présente Comme quelque chose Qui cache les étoiles Donc ça fait bien écran Je ne peux pas être sûre Qu'il s'agit d'un objet physique Qui cache des étoiles Ah bah Les témoins Ils étaient catégoriques Bon Ah oui absolument Cette femme Elle a témoigné Avec beaucoup d'authenticité D'ailleurs elle n'a pas été prise au sérieux Elle a été plutôt maltraitée Si j'ai bonne mémoire Bah ça dépend laquelle Moi je ne vois pas celle dans son jardin Je veux vous parler Celle de l'assistante La secrétaire Ah oui Alors ça là oui Ça c'est un cas exceptionnel Bon Non alors je voudrais venir Malgré tout Là je pense qu'il y a quand même Une grande poussée Vers cette divulgation Ou chez les croyants La révélation Ça c'est autre chose Mais pour moi c'est du même ordre Bon Regardez les émissions Qu'est-ce que vous pensez Des émissions comme RMC Il semblerait qu'on assiste Un certain nombre de monstrations Maintenant Qu'est-ce que vous pensez Des émissions comme RMC Qui apportent des documents De plus en plus fouillés De plus en plus Comment dire Vous pensez à la série Alien Theory Oui Ou les dossiers De hangar numéro 1 Ah Il y a eu de très bons numéros Dans le hangar Dans le hangar 21 Oui Il y a eu de très bons numéros Alien Theory C'est de plus en plus N'importe quoi Il faut vraiment Non mais il faut faire le tri D'accord Mais bon Bon enfin Là il pousse peut-être Un peu loin Bon enfin moi J'arrive à les suivre Parce que Mais en faisant le tri Mais c'est pour montrer Qu'il y a malgré tout Un phénomène de divulgation Qui intervient Je vais dire Les gens là maintenant Avant on s'était Sous le sous du secret Bon C'était la dénégation permanente Mais là vous avez RMC Qui affiche la couleur Parti pris Et qui dit voilà Et à la disposition du public Vous en pensez ce que vous voulez Voilà les faits qu'on a Et pour moi Ça va dans le bon sens Ça accélère le processus Non ? Quand on divulgue Quand on divulgue On sort de divulguer De plus en plus de choses C'est vrai Et puis en plus Non c'est vrai que dans la série En hangar 21 Il y avait de très bonnes enquêtes Et de très bons éléments Je ne l'ai pas toutes vues Mais ceux que j'ai vus Et étaient plutôt bien faits Et plutôt recommandables Ce qui est rare Quand on compare entre autres A la série Alien Theory Où vraiment on prend des gens Pour des imbéciles C'est de plus en plus N'importe quoi A dire même Les chercheurs sérieux Comme Hancock Maintenant sont furieux D'avoir participé Au premier numéro Parce qu'ils tirent à la ligne Ils tirent à la ligne Et moi je reconnais Que d'entendre dans une émission D'entendre toutes les quatre phrases Le mot extraterrestre Ça finit par me donner des boutons Non mais bon Ok Chacun après sa réaction Individuelle Mais bon Peu importe Moi moi ce que je veux C'est qu'on me mette Sous le nez Des documents Bon après Combattir des chapeaux Des théories Ok Moi j'arrive à faire le tri Mais non Pour moi Ça pousse dans le bon sens Contrairement à dire Non les autorités Ne veulent pas qu'on en parle C'est la dégnation permanente Non C'est fini cette époque là Pas totalement Je ne crois pas Je crois que vous êtes Désolé Mais c'est C'est fini De toute façon Je ne pense surtout pas Que les autorités Entre guillemets En sachent beaucoup plus Que nous Bon alors là Je lisais un article Je ne sais plus si c'est internet Ou dans le monde Non c'est internet Où il est dit que le monde Ufologique S'apprête à voter Pour Hillary Clinton Pour justement Cette divulgation Parce qu'elle a tous les éléments Vous êtes au courant ? Oui mais bien sûr Puisque Clinton Il reconnaît qu'il regrette Qu'il regrette de n'avoir pas réussi A faire sortir Le peu qu'on sait Officiellement Sur les OVNI N'oubliez pas L'enquête énorme De John Alexander Qui a essayé Pendant 10 ans Ce n'est pas rien Et avec les moyens Qu'il avait Parce que c'est un homme Qui est très introduit Dans les services De renseignements De savoir Qui travaillait Sur le dossier OVNI Au niveau gouvernemental Au niveau de l'armée Etc Il n'a jamais pu trouver Le moindre service Qui en réalité Centralise les recherches Et les faits Et fasse du travail C'est quand même Assez troublant ça Alors on a la C'est bien pratique Pour nous De nous dire Les gouvernements Savent tout Ils nous cachent tout Je crois que les gouvernements Sont aussi embêtés que nous Ils ne savent rien Bah moi je suis persuadé Que non Et puis il y en a Qui ne s'y intéressent pas Du tout Et puis vu leur mandat Qui est trop court Ils n'ont pas le temps De chercher On a vu les réactions Officielles En France Lorsque Le Le contre-amiral Pinon A fait un rapport Qu'il a envoyé A Matignon Et à l'Elysée Oui Un rapport qui était Directement à la poubelle Et ça ça a été Assuré des choses Officielles Sans même avoir été Le rapport Cométa Oui Non 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 Cométa Cométa Il y a eu au moins Deux personnes Qui sont intéressées Notamment Jospin S'il est intéressé Enfin il n'a rien fait Vous me direz Mais Cométa Ça n'a pas abouti A une grande A faire bouger La structure des choses En France Non mais Les Américains On en a beaucoup parlé Les Américains ont été très épatés Que les Français sortent ça Oui on en a beaucoup parlé Quand même Donc ça fait avancer Quand même la chose Mais D'une autre manière Avant c'est la chose Au niveau de la conscience populaire Oui Ça c'est un élément Bien sûr Et alors Il y a un autre domaine Que des gens Qui avaient des hauts postes Dans l'armée Ou dans les services de renseignement Se mouillent à ce point Ça a pu impressionner Les gens qui l'ont lu Mais au point de vue De nos Hautes structures Mouvellementales Ça n'a Rien changé D'un yotas Oui Comment dire À l'évidence Ça va je veux dire Mais malgré tout Ça produit Une information souterraine Et puis qui à un moment donné Va apparaître Au grand jour Par contre Par contre Il y a quand même Un autre aspect Des choses aussi énigmatiques Est-ce que c'est Pour vous Est-ce que c'est lié Aux ovnis Les crop circles Parce que ça C'est du visible Ça c'est On peut le voir Allez le revoir C'est pas comme un ovni Qui vous passe Devant les yeux Et puis Vous appelez quelqu'un Pour venir Bah il a disparu Par contre Le crop circle Il reste au moins Quelques semaines Oui Ce qui est très goyeux C'est qu'il réapparaît Quelques fois Au même endroit Bon Et ça personne Personne ne pousse aussi A savoir S'il y a une relation Avec les hommes On parle dans ceux Dont on peut penser Qu'ils sont authentiques C'est-à-dire Oui je parle pas Des paroles Qu'on plaisante Une fois Jacques Vallée Explique ça Par des phénomènes De micro-ondes Le dossier Le dossier de crop circle Moi je le trouve Extrêmement intéressant Il n'intéresse pas du tout La grande presse Ou ça faut rigoler Oui Alors qu'il y a des éléments Qui ne sont pas Explicables Par notre Nessence actuelle De notre botanique Levengood a fait Un bon boulot Là-dessus Quand il a regardé Les nodules Des blés Couchés Qui sont différents La pousse Des blés Dans les cercles Qui n'est pas la même Que la pousse Etc Bon Malheureusement Comme d'habitude Dans tous ces dossiers Là Viens se pas jeter Un maximum De stupidité De mensonges Et d'hallucinations Et de divagations De gens Qui rentrent dans Des états de conscience Disent-ils Modifiés Qui ont des contacts Magiques Etc C'est un petit peu dommage Le dossier des crop circles Encore Voilà Une véritable énigme Qui N'intéresse Visiblement Personne Au point de vue scientifique Non Encore les scientifiques Ok Bon Mais Bon Parce que C'est le parti pris Ils veulent pas se ridiculiser Enfin Ils pensent à leur propre Réputation Enfin De crédibilité scientifique Et bon Ils ont peur D'être discrédités Mais Mais je veux dire Le phénomène existe À des milliers d'exemplaires Depuis Mais le phénomène existe On peut pas le nier Mais malheureusement Il y a une confusion Par exemple Il y a un crop circle Qui est très célèbre Qui est un gigantesque Crop circle Qu'on appelle L'homme papillon Que vous voyez Mille et une fois Cité sur le net Comme un crop circle Bien que la boîte de pub Hollandaise Qu'il a fabriqué Revendique La confection De ce Faux crop circle À montrer des films Comment ils avaient préparé De dessin Sur l'ordinateur À montrer des films Où on tournait L'équipe En train de le fabriquer Ça ne sert à rien La rumeur Sur internet Continue À le présenter Comme un vrai Solution Un vrai C'est un petit peu Décourageant Vous comprenez Quand on voit Comment les choses Évoluent Oui bien sûr Non non Mais qu'il y ait Des faussaires Ça a été démontré Ça a commencé Par les deux pépés Qui avaient fait Des crocs circulent Rédimentaires Très vite On a bien vu Qu'ils ne pouvaient Pas faire face À la croque Qui apparaissait Dans le monde entier Le dossier Crop circulent Il est au point mort Pour l'instant Oui mais il se manifeste De différentes manières Dans la neige Dans différents pays Mais il y en a Il y en a pas mal D'ailleurs ces années Oui oui en plus Voilà donc Bon qui scientifique On n'a pas d'explication Je ne peux rien dire C'est un peu normal Et puis après La presse Elle aussi A peur de A peur de se discréditer Donc ce qui fait Qu'on est toujours Dans l'expectative Ça ne veut rien dire A mon avis Dire la presse Que la presse Malheureusement Obéit Au directeur De leur publication Qui imagine Connaître le goût Du public Et comme leur problème C'est de vendre Ils veulent vendre Ce qui va plaire Au public Et Jamais on ne fait Sondage Pour savoir Ce que les lecteurs Aimerait lire Ce sont les directeurs De presse Qui décident Ça ça va leur plaire Ou ça ils n'aimeront pas Alors s'ils n'aimeront pas On n'en parle pas C'est pas plus difficile Que ça Bon enfin Bien 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 Merci Merci de vos explications Et puis Bon Mais je regrette Je n'ai pas du tout De réponse Malécoxia Oui mais C'est un pénomène Tellement répétitif Enfin répétitif Je veux dire Pour aller l'étudier Je veux dire C'est pas quelque chose Qui passe Et qui disparaît Immiettement Vous voyez Oui Il est là On peut On peut faire des investigations C'est pas comme Je vous dis Il y a un ovni Qui apparaît dans le ciel Et qui disparaît En deux secondes Là le crop circle Il y a deux mœurs Pendant Le temps que le paysan Veuille bien Veuille bien Comment dire Le laisser quoi Oui mais il le laisse Dans la mesure où maintenant La plupart du temps Ils font payer l'entrée Ah bah il est mal Non mais ça c'est de bonne guerre Ce qui est normal Parce que les visiteurs Sont en train de détruire Complètement Leurs prêts Quand Vous avez Vous avez Mille personnes qui viennent Et puis 2000 Bon C'est pas très bon Pour la terre Ni pour les récoltes Oui oui tout à fait Alors évidemment Certains propriétaires Ont trouvé Moyen maintenant De De monnayer l'entrée Oui oui mais bon C'est comme ça C'est comme ça Par contre Ce qui a été intéressant Je vous dis A mon avis C'est les seuls travaux Vraiment astucieux Qui ont été faits Les travaux du Biologiste anglais Levengood Oui Sinon on a Toutes sortes d'hypothèses Les hypothèses Tandis que Les travaux de Levengood C'est intéressant Parce qu'il manque Des faits Les microscopes Ils montrent Que les tiges Ne sont plus les mêmes Les noeuds d'huile Ne sont plus les mêmes Oui entre celles Qui sont cassées Et pas cassées Le phénomène qui va Le phénomène qui va en se complexifiant A trouver des nœuds De végétation C'est à dire La végétation n'a pas Simplement été couchée On voit que par paquet Vous avez des grappes Des pies Qui sont nouées ensemble Alors ça c'est absolument Impossible à faire Dans les délais Un parti pour la confection D'un crop Parce que sinon Ça se verrait Là l'énigme Est en train De se complexifier Davantage Bah oui C'est tellement énorme C'est tellement puissant Tout le monde L'oublie Richard On te remercie Pour ton intervention Merci Marie-Thérèse Et merci Mathias De m'avoir accueilli Yvan Merci à toi Richard Au revoir Marie-Thérèse de Brosse A mercredi prochain Je serai avec Bertrand Très bien Merci beaucoup Pour cette émission Et pour avoir accueilli Les auditeurs A mercredi prochain Marie-Thérèse de Brosse Dans Allons Plus Loin Les auditeurs 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 – Sous-titrage FR 2021